Musique de générique Hello, bonjour à tous, bienvenue dans l'équipe tout chaud, une émission dédiée à la pop culture, je le répète depuis 4 ans, mais je ne vais pas arrêter tout de suite... Mon cher Diff, comment tu vas ? Bonjour Uber baby, what up ? Tranquille ou quoi ? Je crois que t'allais me faire un couplet à régler. Rires C'était le truc à la RNB, c'est très important. Dès qu'il y a un truc à RNB, moi ça me plaît. Ça va ? J'allais dire le Bankai, mais pas le Bankai, le Zizidur. C'est pareil, c'est pas le même nom. Totalement Adamontium, bang bang. Moi j'ai hâte de savoir, parce que si ça tient Winnie, comment tu vas ? Ça va, on est là, ça boum, ça gaz, ça flex totalement toujours. T'as dit chips ? Oui j'ai des chips, ouais. Rires Je peux pas jouer parce que j'ai un peu un poste où je veux en parler, donc on ne jouera pas aujourd'hui. Bah ça va, tranquillement. Est-ce que t'as du miel savoureux ? Ouais, du miel bien industriel aujourd'hui. Ah oui ? Ouuuh, c'est à dire le miel qui reste sur l'estomac ? Exactement, ça fait mal, indigestion. Le faux miel. C'est du sucre. On se prépare à l'indigestion. Pierre, comment tu vas ? Ça va et ton hubert ? T'as une superbe médaille golf. On essaye de... Quel drip ? Non, je vois les gyms, les bacs, tout ça ! Revenez, c'est quoi ? Est-ce que t'as le swing ? Bien sûr ! On voit la vidéo. Est-ce que t'as joué à Golf Troop, le jeu avec Dingo ? Alors, pas encore. On risque d'en parler tout à l'heure. Est-ce que t'as fait la guerre du golf ? Est-ce que t'as joué golf 4 ? Non, bientôt. On reviendra évidemment avec toi pour parler de mob dans Ralph. Et regardez, elle est là avec la veste du Joker. Nice, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça fait un bail. On peut dire qu'on s'est vu vendredi dans une autre émission. C'était fabuleux. Très étudiant. Où tu es remplacé ? D'ailleurs, tu es remplacé Ringo et c'est l'anniversaire ! C'est son anniversaire ! De notre chère Ringo ! Bon anniversaire ! Bon anniversaire ! Bon anniversaire ! Bon anniversaire ! Pendant des années dans le Néquet de Souchaud. Et on attend toujours qu'elle fasse une petite apparition. Mauvais anniversaire ! Ah bon ? On a aimé qu'on dise modèle d'anniversaire ! Beaucoup de malheur ! Mauvais anniversaire à toi ! Très obscur et lugubre ! Exactement ! Vous l'avez vu, Face n'est pas là ! Parce qu'il est occupé. J'ai mis la casquette à sa place ! T'as mis la casquette à sa place ! Effectivement ! Et il reviendra pas à l'émission d'après ! Mais la prochaine émission ! Bonjour à tout le monde dans le chat ! Que ce soit sur le Twitch ou sur le Youtube ! Aujourd'hui, vous n'avez pas pu loupé l'information qui est tombée la semaine dernière ! C'est les 100 ans de l'univers Disney ! De la création de Disney World Company ! Donc on en parlera tous ensemble ! Voir si ça nous fait toujours rêver ! Est-ce que oui ? Est-ce que non ? Dans tous les aspects différents qu'il peut y avoir dans cette énorme entreprise ! C'est énorme ! Oui énorme ! Si tout le monde est prêt ! Et bah le Nekithouche, c'est parti ! C'est parti ! En fait, c'est mi-cool, mi-faper ! On sait pas trop ! J'aime bien être ambivalent ! Tu me connais ! C'est vrai ! C'est vrai ! Comme vous le savez, on est en partenariat avec les éditions Kurokawa et le tome 1 de Happy Marriage ! Je l'ai dit en anglais ! Happy Mariage, pardon ! On met bien l'accent ! Ouais, je peux dire Happy Marriage ! J'ai le droit ! Et dispo ! Donc c'est dans un Japon fantasy et ancien ! On suit Mio Semori qui est issu d'une longue... C'est celle qu'on voit là ! Qui est issu d'une longue lignée de nobles dotés de pouvoirs surnaturels ! Sauf qu'elle, elle en a pas des pouvoirs surnaturels ! Par contre, sa demi-sœur, elle a les pouvoirs ! Donc du coup, notre chère Mio, elle est traitée comme une servante, comme une moins que rien ! C'est un peu la cendrillon qui est maltraité par ses sœurs ! Et le comble du truc, c'est que son meilleur ami, qui est juste là, Et bah lui, il va tomber amoureux de la demi-sœur de Mio ! De la son pouvoir ! Celle qui a des pouvoirs ! Non, de la pouvoir ! Ouais, celle qui a des pouvoirs ! Et ils vont reprendre les reines du clan Semori ! Et donc Mio, elle, elle va être poussée dehors ! Elle va être forcée d'épouser le roi de la famille Kudo, qui est un chef réputé pour être cruel, sans cœur ! Méchant ! Méchant de ouf ! Et à partir de là, on va voir comment l'histoire va évoluer ! Elle va attendre son cœur ! Est-ce que ses pouvoirs vont arriver ? Est-ce que plein de choses... Bref, Happy Marriage, c'est dispo, le tome 1, chez Kurokawa ! Et toujours chez Kurokawa ! T'en as parlé il y a pas très longtemps, ma chère Miss ! Solitaire, mais oui ! Solitaire, la perfect édition ! Et la perfect édition, tome 1 est dispo ! Alors, on va suivre des élèves de l'Institut Shibusen, qui est une école de formation pour des faucheurs d'âmes. Et puis, on suit certains élèves qui sont les Mainsters, qui doivent faire avaler 99 âmes humaines et une âme de sorcière à leurs armes démoniaques pour qu'elles deviennent des dead-seats, dans le but d'éviter le retour du grand dévoreur, qui est réputé pour plonger le monde dans le chaos lorsqu'il se réveille ! Alors, évidemment, on se doute que ça va pas être si simple que ça, d'avaler toutes ses âmes ! Donc, le tome 1 de la perfect édition, est dispo chez Kurokawa ! Lisez solitaire ! Lisez solitaire ! Y a un anime, mais apparemment il est pas génial ! Et la fin n'est pas la même que le manga ! Effectivement ! C'est ce qu'on appelle l'effet brotherhood ! Voilà, exactement ! Faut big up un peu le tchat ! Mais big up le tchat ! Parce que je le vois pas, moi ! Big up à mon boug Arnold ! Est-ce qu'il y a là aussi ? Oui, l'émission fera plus de 25 minutes, n'est-ce pas ? L'émission fera plus de 25 minutes ! Et donc, je l'ai dit en introduction, on est rentré dans la centième année de la Walt Disney Company, ce sera le 16 octobre... Enfin, ça s'est créé le 16 octobre 2023, donc ce sera le 16 octobre 2023... Non, pas 2023 ! Ça s'est créé le 16 octobre 2023, et ce sera le 16 octobre 2023, pardon ! Qu'on fêtera les 100 ans, donc... C'est trop en 1900, toi ! Moi je suis trop en 1900 ! Moi, faut savoir que le week-end dernier, j'ai pas regardé le All-Star Game 2023, j'ai regardé le 96 ! Exactement ! Donc Disney, c'est une entreprise qui a fait rêver à toutes les générations, que ce soit pas les dessins animés, les films, les parcs, les séries... Est-ce que c'est toujours le cas ? Parce que beaucoup de choses sont décriées par le public... Eh ben, on va en parler tous ensemble ! Et quand on dit Disney, on pense évidemment en priorité aux dessins animés, aux films d'animation ! J'ai envie de commencer avec toi mon cher Winnie ! Est-ce qu'aujourd'hui... Parce que Disney là, qu'on va débattre aujourd'hui là... Ouais ! C'est Disney plus Pixar plus Marvel plus Star Wars ! Ils ont racheté tout ça ! Ou bien on enlève ce qu'ils ont... Non non, on parle de tout ! Parce qu'il faut savoir qu'ils ont racheté Marvel... Alors je vais te dire pour combien... C'est facile de racheter après faire... Ils ont racheté Marvel pour 4 milliards de dollars ! C'est pas marqué, mais ils ont racheté la Fox pour 71 milliards de dollars ! Ils ont racheté Star Wars, c'était pour 4 milliards de dollars aussi ! Donc c'est devenu peut-être le plus gros média... L'un des plus gros médias en tout cas ! Le plus gros média du vrai ! Ça veut dire que toi et moi on avait quelques milliards... On aurait pu racheter Marvel aussi toi et moi ! Ouais ! T'aurais dû vendre beaucoup de disques là ! Franchement... T'as vendu mais 4 milliards ! C'est beaucoup hein ! C'est que 4 milliards Marvel ! Ouais c'est que 4 milliards ! Attends ! J'en mets deux ! C'est comme Apple qui ont racheté Beats pour 3 milliards ! Non mais juste un truc ! C'est pas Marvel là ! C'est des films qui... C'était les Spiderman de Sam Raimi ! Mais derrière c'est eux qui rachètent tout ! Donc ça n'avait pas l'impact d'aujourd'hui ! Aujourd'hui dans la vie c'est pas 4 milliards ! Aujourd'hui on va débattre de l'ensemble ou bien de Disney Mickey Mouse ? On va dépendre de l'ensemble ! J'ai sélectionné plusieurs trucs, on va faire plusieurs étapes ! Mais on commence évidemment avec les dessins animés ! Bah oui parce que c'est ça qui nous a fait rêver ! J'ai envie de commencer avec toi Winnie ! Déjà un, est-ce que t'as des dessins animés que t'aimes plus que d'autres ? Et deux, est-ce qu'aujourd'hui encore ça te touche au cœur ? Moi je suis pas un grand fanatique de ouf, de ce Disney là en tout cas ! Ah c'est ce que j'allais dire, tu vas plus être invité aux avant-prenants ! En vrai je suis pas... J'ai quand même beaucoup regardé les dessins animés, les films d'animation etc. Mais je veux quand même parler de moi ce qui me fait rêver chez Disney Mais pour répondre à cette partie là, moi c'est le Roi Lion ! Moi le Roi Lion c'est l'univers... T'as découvert avec le Roi Lion ? Ah c'est une bonne question ! Non je crois que c'est Mickey Mouse hein ! Tu vois les petits extraits qu'on voit là, moi j'ai découvert comme ça ! Toi t'es un ancien ! Ouais j'ai découvert avec Mickey Mouse, Minnie tout ça... Toute la clique là ! Mais tu vois je regardais vraiment de loin ! Et en fait le premier truc qui m'a vraiment accroché à l'univers, c'est le Roi Lion genre ! Parce qu'il y a un truc qui est très fort et ça va continuer dans tous les Disney, c'est plus trop le cas ! On y reviendra sur celui qui est sorti à Valonia là, qui est sorti il y a pas longtemps ! J'ai pas vu ! J'ai pas vu ! J'ai pas vu ! Tu sais quoi ? Je le découvre, je l'apprends ! Et bah c'est quoi ? On met les pieds dans le plat, on en parle ! Avalonia, l'étrange voyage, donc c'est le dernier Disney en date ! Alors juste pour vous dire, Buzz l'éclair quand c'est sorti, ça a fait 226 millions ! Comment il s'appelle ? Alerte rouge ? Non ! El Canto ? 250 millions ! Ouais ! 250 millions ! Avalonia, 73 millions ! Ah oui ! Il y a une chute énorme ! Il y a une chute énorme ! C'est pour ça que je voulais te demander si... Il y a pas de promo ! Il y a eu de l'affichage ! En fait le problème c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de rachats et puis même moi je suis plus intéressé par l'univers Pixar, moi personnellement, que l'univers Disney. Et en fait tout se mélange et les gens sont perdus je pense en vrai. Mais est-ce qu'aujourd'hui on attend la sortie du... parce qu'il y avait cette tradition du Disney de Noël, qui n'est plus du tout une tradition, est-ce qu'aujourd'hui on attend ? Est-ce que vous êtes là en vous dire, ah bah j'attends qu'un nouveau Disney sorte ! Moi ce que j'attends c'est les films d'animation, c'est-à-dire les films... parce qu'ils refont tous les... par exemple le Roi Lion, le Ligue de la Jeune... Le remake de leur délice animé ! Voilà exactement ! Et ceux-là oui je les attends parce que... Tu les as tous aimés ? Mais ça c'est les live action là que tu parles ! Ouais les live action ! Tu les as tous aimés les live action ? Franchement moi je les ai appréciés ! Ca dépend lesquels ! Ca dépend lesquels ! Ouais ! Moi le Roi Lion j'ai bien aimé ! Moi le Roi Lion j'ai aimé, le livre de la jungle aussi... Même Aladin j'ai bien aimé ! Le livre de la jungle était très bon ! Aladin... Aladin un peu moins ! Ouais pas du tout ! Ah ouais pas du tout ! Pas du tout ! Aladin ils ont fait un live action de Aladin ? Bah ouais ! Et Will Smith dans la Vigie ! Bah oui en génie ! Ils ont chanté le rêve bleu dedans ! Oui ! Alors tu sais quoi, c'est peut-être la seule scène qui est réussie ! Non avec l'arrivée dans l'agraba quand même, faut pas déconner ! Mais... Si je te dis le génie, à quoi tu penses ? Bah le génie... Je vous dis pas ! Si je vous dis le génie dans Aladin, à quoi vous pensez ? Robin Williams ! Oui ! Et donc... Bah il est drôle ! Ouais ! Le génie il est drôle ? Dans le live action ? C'est Will Smith quoi ! Bah c'est un peu cliché ! Tu trouves qu'il est drôle ? Bah arrête ! Moi je trouve Will Smith drôle de base ! Enfin tu sais il a un... Une pressence quoi ! C'est totalement foiré ! J'ai l'impression qu'on a pas laissé les Will Smith s'exprimer ! Je sais pas, c'est pas le pire je trouve dans le film ! Je vois ce que tu comprends pourquoi t'es pas aimé ! Mais je trouve pas que Will Smith soit... Toi Will Smith c'est vraiment le point noir du film ! Bah oui ! Moi j'y suis allé pour Will Smith ! Ah ouais d'accord ! Moi j'ai pas... Arrête il y avait plein de mêmes Jojo en mode cet instant tout ça ! Bref ! Ouais il faisait des pauses ! Mais euh... Ouais donc je pense qu'aujourd'hui le... Bah tu vois vraiment pour moi le dernier Disney qui a cartonné de fou c'était la Reine des Neiges ! Ouais ! En vrai ! Ça a plus que cartonné, ça a ras de marée ! Mais le 2 n'a pas eu le même succès ! Oui parce qu'il y a eu trop de polémique ! Alors qu'ils ont parlé qu'un 3 va arriver et un Toy Story 5 ! Ouais ouais 5 aussi ! Ça c'est pas nécessaire ! Ça c'est pas nécessaire ! Bah les Toy Story, Toy Story le 2 a fonctionné ! Le 3 a fonctionné ! Le 4 a fonctionné ! Parce que Roi Lion 2, Mulan 2 tout ça c'était pas... Roi Lion 2 il est pas sorti au ciné ! Il me semble que c'est un direct cassette ! Personnellement c'est mon préféré de Roi Lion ! Je sais que c'est ça ! Le combien le 2 ? Ouais le 2 ! Franchement le 2 ! Moi je le trouve incroyable ! C'est celui qui m'a touché le plus ! Ah bon ? Alors attendez justement c'est intéressant ! Pourquoi l'odeur de la tribu ? Bah parce que... Oh je le connais ouais ! J'avais la cassette ! Les rêves tous les bails ! Parce qu'il m'a plus touché le fils de... Comment il s'appelle ? Fils de Scar ! Oui comme vous voilà ! Il m'a plus touché que Simba ! Son histoire, le fait qu'il subisse du harcèlement, qu'il soit rejeté ! Juste parce qu'il est le fils d'un tel moi ça m'a brisé le coeur ! Plus que Simba... Bon Simba il a perdu son père etc... Mais il a... Comment dire il a... C'était un privilégié ! Y'a pas de scène iconique ! Après c'est une question de génération aussi ! Peut-être ! Je te jure c'est une question de génération ! Le trahison d'Isgras c'est pas dans le 2 ! Par exemple ! Si on fait un tour de table là ! Ton meilleur Disney ! Ton historien ! Ton meilleur Disney ! Mais non ! Déjà on vit sur du Pixar ! Ouais c'est Pixar ! Non ! Non ! Non juste un truc ! Ce qui est important ! Alors oui c'est Disney qui distribue Pixar ! Mais Pixar font leur... Bah oui dans l'addition ! Ton meilleur Disney ! Tu peux pas me demander de choisir ! En fait moi j'ai fait en fonction des cassettes qu'il y avait chez moi ! Oui mais oui ! C'est compliqué ! Déjà elle a dit cassette ! Non mais ça veut dire quelle était la bande la plus usée ! Blanche-Neige ! Bon bah voilà ! Moi c'est Roi Lion ! Ton meilleur Disney ! Ouais Roi Lion fort ! Ton meilleur Disney ! Alice ! Pays des Merveilles ! Mulan ! Mulan ouais ! Bah tiens on peut parler de live action sur Mulan ! Ah oui ! Alors ça ! C'était nul par contre ! Non moi j'ai pas aimé ! J'y ai pas aimé ! Attends attends ! Pourquoi t'as bien aimé ? Un casting incroyable ! Et puis euh... Mais t'es beau ! Non c'était beau ! T'as même pas bougé l'histoire ! Juste quand ils ont sorti le truc, quand ils ont mis sur Disney+, tu dois payer je sais pas quoi... Ah ouais ! Ça c'était une dégue ça ! 30€ de plus ! Ça c'était n'importe quoi ! On est d'accord il y a des problèmes de com ! Oui ! Le Cru est là d'ailleurs il était pas mal ! Il était très bien ! Moi j'ai beaucoup aimé ! Ouais il y avait une hype, il y avait un flow tout ça ! Et aujourd'hui on a plus la même chose parce que les Pixar ok c'est cool ! Même si ça fonctionne pas de gros ! Encanto c'est Pixar ou c'est euh... Non je crois que c'est Disney hein par contre ! Il me semble ! Ça a été un carton ! Ça a été un carton total ! Coco c'est Disney ! Oui euh... Coco c'est Disney ! Je crois aussi hein ! C'est Versa qui a mis le point sur un vrai sujet ! C'est Pixar ? C'est Pixar ! Ah mince ! En fait tout ce qui est vraiment bien c'est... De toute façon ouais ! Ils vont dans le sujet, ils... comment dire... Ils floutent pas ! Ils mettent pas un petit... voilà ! Ils peignent pas dans le sens du poil ! Regarde même pour te dire même bah... Ah non euh... Non j'allais dire une bêtise ! Bah Buzz l'éclaire le film là ! C'est qui qui a fait ? C'est Pixar ou c'est Disney ? Buzz l'éclaire c'est... C'est Pixar ? Oui ! Parce que c'est un personnage ! Ouais 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 je suis bête ouais je suis bête ! Mais ça a marché hein ! Ouais bof hein ! 220 millions ça a marché hein ! Ouais bah alors au niveau des chiffres oui mais les termes de critique il a pas été... Ah oui mais après les critiques c'est encore... C'est encore différent tu vois ! Si on prend en compte les critiques on va avoir du mal à... A voir au niveau des films tu vois ! Non mais arrête même tu l'as trouvé qualif toi le film ! Buzz l'éclair ! J'ai passé un bon moment ! Ouais ! Parce que là t'as dit c'est Blanche-Neige ton meilleur... Non c'est elle c'est moi ! C'est pas ouf ! Tu vois il y a plein de films qui sont mis sur euh... Voilà un loco qui me dit Tara mais le chandron magique je t'invite à le re-regarder ! Il y a Coco qui revient souvent dans le chat ! Ouais ! Mais Coco ça fait pleurer des gens ! Coco c'est Pixar ! Big Hero 6 ouais mais ça c'est Disney ou c'est ? Non c'est Pixar ça ! C'est Pixar je crois aussi hein ! Parce que c'est les nouveaux héros ! C'est les super héros, trucs comme ça c'est Pixar ! Indestructible c'est Pixar aussi ! Ouais ! Disney c'est plus les anciennes ! Disney c'est plus les anciennes ! Disney c'est Pixar ! Ouais je vois ! En 2D bien dessiné à l'ancienne ! Mais est-ce que ça manque pas justement la 2D dessiné à l'ancienne ? Qui était LA marque de fabrique de Disney ! Ça dépend ! Parce qu'il y a des films je trouve que la 3D et tout passe bien ! Encanto il est magnifique ! Encanto il est magnifique ! Bien sûr ! Genre vraiment le travail sur la 3D... Ça cartonnait ! Après il s'adapte à la génération actuelle aussi ! Ils sont habitués à la 3D ! C'est quand même destiné à des enfants aussi ! Moi je suis d'accord faut que ça change ! Mais faut garder l'esprit Disney ! Parce que j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins ce truc là tu vois ! Roi Lyon tu vois des trucs et tout ! Parce qu'ils reprennent des romans ! Là il y avait des trucs marquants ! Là je peux pas te donner un Disney où il y a une scène vraiment marquante ! Oui mais est-ce que c'est pas parce qu'on perd notre âme d'enfant et qu'on prend du jeu aussi ? Ça dépend ! Parce que si tu poses une question à un petit peu peut-être que lui il sera encore dans la magie ! Mais moi j'ai vu Toy Story 4 ! C'est Disney et Pixar ! Je sais pas quoi il était incroyable ! J'ai kiffé ! Alors que la fin de Toy Story 3 était parfaite ! Et moi quand j'ai entendu Toy Story 4 j'ai dit ça va être éclaté ! Ouais mais moi j'y suis allé à reculons ! C'était fabuleux ! C'était incroyable ! Bah du coup pourquoi vous n'êtes pas confiant pour le 5 alors ? Ah si moi je suis confiant pour le 5 ! Ah non enfin toi t'es pas confiant ! Parce que encore une fois la fin du 4 me suffit ! Oui mais la fin du 3 était bien ! Mais c'est ça maintenant bon ! D'ailleurs le 3 c'est mon préféré moi ! Moi c'est le 4 maintenant ! Après aujourd'hui maintenant les Disney doivent se faire à la génération actuelle encore je le dis ! C'est par rapport au fait qu'avant il y a eu des scandales dans les anciens Disney par rapport au racisme ! Par rapport à des messages qui étaient diffusés ! Et ça correspondait à l'époque d'avant ! Ouais j'allais en parler de ça aussi ! Le discours n'est pas le même ! C'est ça ! Aujourd'hui ils doivent prendre des pincettes ! Enfin t'es en train de dire qu'on aimait bien les autres Disney parce qu'il y avait des trucs racistes ! Non ! Non non ! J'ai en train de dire que ça a changé ! Ouais ! Ils mettent moins les pieds d'un plat parce que forcément ils doivent faire attention ! Est-ce qu'ils font pas trop attention ? Est-ce qu'ils sont pas trop entre guillemets woke en mettant Ah ! Il faut qu'on mette de la diversité ! Ah ! Il faut qu'on mette différentes religions ! Ah ! Il faut qu'on mette différentes religions ! Ah ! Il faut qu'on mette différentes religions ! Mais les enfants ils ont besoin de se sentir représentés ! Alors ça je suis d'accord ! Non mais j'ai l'impression que c'est d'abord on voit tous les personnages différents qu'on peut mettre ! Et ensuite on voit ce qu'on peut faire à gueule ! C'est comme la petite sirène qui a fait polémique aussi ! Le casting ! Ouais ! Alors ça c'est encore autre chose ! Ils ont fait une polémique parce qu'ils ont mis une noire ! C'est Chloé Hayley ! Moi j'aime beaucoup ! Vive la petite sirène ! Elle va super bien chanter ! Mais ça c'est encore autre chose ! Moi je trouve pas que ce soit dérangeant ça ! Ouais ! Moi non plus ! Non mais pour te dire que... Parce que tu dis les enfants ont besoin de se sentir représentés ! Mais après moi je suis d'une génération d'antiquité ! Et puis j'ai pas ressenti ce souci là ! Tu vois ! J'aimais bien Disney ! Si je dois prendre mon exemple ! En tout honnêtement moi je kiffais Winnie l'ourson ! Pourquoi ? Parce que bah on me disait que ça avait bien mangé ! Et moi j'étais un peu ronde ! Et puis tu t'es senti représenté ! Et puis tu t'es senti représenté ! Je me suis senti représenté par Winnie l'ourson ! Et après plus tard Blanche-Neige ! Parce que bah j'étais très blanche par rapport à ma famille ! Et au jour d'aujourd'hui ! La petite sirène ! Si tu regardes bien ! La méchante ! La méduse ! Elle est ronde ! Et toutes les eaux princesses ! Elles sont comme ça ! Y'a pas que la couleur de peau ou quoi ! Y'a vraiment ! Cruella ! Cruella d'enfer ! Elle est toute maigre ! On dirait un bâton ! Mais c'est une méchante ! Pourquoi la méchante c'est toujours celle qui... Vaiana... Je sais pas si tu vois ce que je vais dire ! Vaiana aussi ! Vaiana c'était bien ! Elle est potelée un peu ! Ouais ouais ! C'est très bien qu'ils... Ça m'arrête un peu d'Iloestis tu vois ! Ça commence à... Voilà ! Alors c'est très bien qu'ils ont arrêté de mettre cette... Femme en détresse et le prince qui vit ! Tu vois quand ils ont fait rebelle ! C'était très bien tu vois ! Incroyable ! Mais même... On a vu un extrait ! Par exemple Pocahontas ! C'est déjà une meute qui dit... Mais non mais moi j'ai pas envie d'aller faire la cueillette ! J'ai envie de visiter ! J'ai envie de vivre ma propre vie ! Ça c'était un pas en avant à l'époque ! Mais totalement ! Je l'ai kiffé ! J'ai souillé aussi de la... C'est aussi... C'est vrai ! C'est aussi... Ils ont mis... Le début... Fin 90, début 2000... Ils ont mis en route ! Mais même la petite sirène en vrai ! Et pourtant la petite sirène c'est 89 ! C'est le renouveau de Disney ! Bah ouais ! Elle veut partir là-bas ! Elle veut partir là-bas ! Putain j'adore cette chanson ! J'adore cette chanson ! Elle veut partir là-bas ! Mais même Belle ! Belle qui refuse... Dans la Belle et la Bête ! Qui refuse la vie que toutes les meufs veulent avec Gaston ! Et qui décide de partir à l'aventure ! Et qui veut vivre sa propre vie ! Mais au final... Les princesses de Disney ! Bon moi je parle autant... Enfin pour toutes les femmes de ce monde ! T'arrives à 16 ans ! Et tu te dis bon bah il est le prince charmant ! T'as grandi avec les Disney ! Ouais ! T'as révélé ! Après on est dans un truc de fantaisie ! Bah franchement... Même si c'est un Pixar ! Ah ouais ! Parce que j'allais dire sinon... On parlera des films Marvel après ! Alerte Rouge ! Alerte Rouge ! Qui est sorti direct sur Disney Plus ! Alerte Rouge ! C'était dommage ! Moi je crois que c'est celui où... El Tupacabre là ! Ils sont au Mexique là ! Ah bah c'est Coco ! C'est Coco ! Coco c'est fabuleux ! Ouais ! Je crois Coco aussi hein ! Je réfléchis... Ou Vice Versa aussi ! T'en parlais tout à l'heure ! Ouais ! Il y a Vice Versa et puis Rebelle ! Rebelle j'ai vraiment apprécié ! Ah oui ! Rebelle Star ! Moi c'est Coco aussi qui m'a le plus marqué ! Ces dernières années... Alors rapidement ! Parce qu'on parlait du passage du fait qu'ils faisaient plus de la 2D ! Il y a certaines séries animées qu'ils ont repris en 2D ! Ils ont refait la bande à Picsou en 2017 ! Sur 3 ou 4 saisons ! Version 2D ! Qui était 1000 fois supérieure à la version originale ! Ils ont refait aussi une série Mickey ! Pareil en 2D ! Donc ils ont repris quelque chose de 2D ! On attend les dessins animés ! Mais on va passer dans la grosse partie ! Est-ce que j'ai envie qu'on parle des parcs un petit peu ? Ouais pose ! Et si on peut... Attends on a pas parlé des indestructibles ! Ah c'est... D'accord ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Et Mandé Nemo ? Toi je sais ce que tu veux parler dans les indestructibles ! Toi tu veux parler de la maman ! Elle est importante ! Elle est importante ! Tu vois ? Là il y avait des formes mais il y avait des formes comme ça ! Ouh ! Il y a pas des formes ! Maman c'est indestructible ! C'est Gillo ! Non ! C'est Gillo ! Après ils ont fait une maman badass ! Ah ouais ! Ah ouais ! En plus elle est lastique frère ! Quel bail ! C'est vrai ! Ah ouais ! C'est vrai ! C'est l'émission et tout public ! C'est l'émission et tout public ! Il fallait le surligner ! Bon je les marque ! Et est-ce que... Juste un premier sur ma belle ! Est-ce que tu sais de quels acteurs ils se sont inspirés pour dessiner Aladin ? Ah non ! Attends maintenant que tu me le dis... Réfléchissez là ! Un acteur donne un indice ! Ah bah si je te donne un indice il va trouver tout de suite ! Non ! Mais au niveau de la taille on est pas loin ! Ok ! Saïd Tagmawi ? Non ? Non ! C'est très drôle ! Mais non ! Vous l'avez pas ? Franchement non ! Quand je vais vous le dire vous allez dire ah ouais quand même ! Tom Cruise ! Ah bon ? Ah pas du tout ! Bah tu vois ! J'avais lu quelque part un jour comme quoi il y avait un scandale parce que... Aladin ressemblait trop à un caucasien ! Bah oui ! Parce qu'ils se sont inspirés de Tom Cruise ! Et Japa ressemblait à un type arabe ! Ouais ! Et c'était un méchant ! Et pourquoi Aladin qu'il y a l'arabe ? Tu vois ! Il y a un truc avec Disney ça ça passe plus maintenant ! Tu vois ! Ah ça ça passe plus ! Voilà ! Mais ça par contre c'est une bonne évolution ! Oui oui bien sûr ! Je dis pas que c'est bon ! Mais ça ça passe plus ! Oui bien sûr ! Après ils ont 100 ans quand même ! Ils ont vécu plus de choses ! Oui oui ! Ils ont évolué avec le rêve ! Et d'ailleurs quand vous regardez des dessins animés Disney... Après on en revient à Marmé ! Quand vous regardez des dessins animés Disney sur la plateforme Disney+, Il y a un carton avant qui vous dit Certaines scènes reflètent les idées d'une époque qui était déjà inacceptable ! Avant ! Et ça l'est toujours aujourd'hui ! Et il y a certaines scènes de certains dessins animés qui ont été enlevés ! Comme ça y'a pas être soft comme ça ! Absorber tous les trucs et être choqué ! Mais toi t'as peut-être une armure mais c'est pas le cas de tout le monde ! Je crois c'est pour éviter les... C'est une armure d'or Diff ! C'est des enfants ici derrière ! Les réseaux sociaux, les jugements, tout ça y'a trop de trucs ! Sorti du Covid, il y a deux journalistes américaines qui ont fait un gros buzz en disant Ouais ce que fait le prince à Blanche-Neige c'est du viol ! Parce qu'il l'embrasse alors qu'elle est pas consentante ! Pendant qu'elle dort ! Pour la réveiller ! Mais il la ressuscite ouais ! Elle mourrait sinon elle allait mourir ! Parle aux deux journalistes américaines ! Je pense qu'elles se faisaient chier ! Du coup est-ce que le gros truc de Disney aujourd'hui c'est Marvel ? Bien sûr ! Oui ! Il y a Star Wars ! Oula doucement ! Ouais mais non plus Marvel que Star Wars ! Alors on va en venir après de Star Wars parce que c'est un gros point noir ! Moi je vais dire les termes ! Ils ont pris à partir de 2009 ! Ils ont racheté 2008 même ! Parce que le premier Iron Man est sorti en 2008 ! Bah oui ! Bah en 2007 ! Il l'a racheté en 2007 ouais ! Iron Man c'est 2009 ! Non parce que le premier Iron Man 1 c'est pas Disney ! Iron Man 2 c'est à partir de... Bah c'est bien 2009 alors qu'ils ont pris ! Ouais ouais exactement ouais ! Ouais moi je pense que pour moi Marvel ils ont carré la carrière à Disney ! En fait il y a eu un échange mutuel ! Où Disney ils sauvent Marvel parce qu'ils étaient en dette ! Ils étaient en dette ! Mais la licence Marvel a sauvé Disney aussi ! Après ils ont remboursé des fois mille ! Ouais voilà tu vois ! Ils se sont apportés du bien ! Un bon couple ! Juste en termes de chiffres ! Marvel c'est ce qu'il leur apporte le plus ! Ah bah évidemment ! Oui il est bien sûr ! Mais même Disney ! Quand tu regardes le classement du box office de l'histoire c'est Marvel ! C'est Marvel ! On en en parlait avant l'émission ! C'est le New Age des films d'action ! Aujourd'hui on disait Bruce Willis avant, maintenant on dit Thor ! C'est ça les blockbusters ! C'est pour ça qu'ils ont la rage ces acteurs là de cette génération ! Ils boodent ! Ils boodent pourquoi ? Parce que maintenant c'est Marvel les nouvelles stars ! C'est Marvel les nouvelles stars ! Ouais c'est ça ! Il y a certains réalisateurs qui sont pleins ! T'as dit qu'il y a plus de cinéma ! Ils mettent les trucs après Marvel pour pas... tu vois ! Ça dépend quel film ! Ils veulent décrier, diaboliser les films de super-héros ! Ils ont le SEM ! Non parce qu'en vrai Marvel ça regroupe un ensemble de choses tu vois ! Par exemple moi j'étais petit, j'allais chez mes cousins, ils avaient des cartons et il y avait des comics tu vois ! Donc moi je lisais tous les bails ! Donc quand je vois aujourd'hui c'est en live action ! Moi quand j'ai vu Thor en vrai ! J'ai crié chez moi ! J'ai crié chez moi parce que toute mon enfance je l'ai vue en dessin ! Tu vois les bails et on a raccroît ! C'est normal ! C'est pareil quand on a connu Spider-Man et X-Men ! On a vu les Spider-Man en dessins animés ! On le voit en vrai et tout ! On a réussi à l'abonnement les gars ! Ah ! C'est qui ? R733 ! R733 ! Merci ! Thank you ! Tu vois on peut dire qu'ils ont fait du bien au cinéma ! Même si tout le monde dit, enfin beaucoup de gens commencent à dire ouais c'est relou c'est moins bien ! Pendant presque 20 ans, bon on n'y est pas encore, on va dire 15 ans ! Ouais presque 15 ans ouais ! C'est énorme ce qu'ils ont fait ! Mais c'est même leur problème principal ! Parce que comment renouveler le truc ? Bah c'est pas avec... C'est pas avec Ant-Man 3 que ça fonctionne ! Non mais écoute ! Il faut Spider-Man 4 ! Il me semble qu'ils vont ralentir les séries ! Ouais ouais ils vont prendre leur temps ! C'est aussi un point ! Il va y avoir plus de séries là ! Ouais cette année ! Ce que Kevin Feig l'a dit ! Ouais c'est ça ! Il y a trop de séries ! Tout n'est pas qualitatif ! Ils vont faire plus de post-traitement des séries ! Bah c'est mieux ! Autre point que tu as soulevé qui est pour moi un très très gros point noir ! Star Wars ! Star Wars ! Alors il faut savoir qu'avant le rachat de Star Wars on avait eu 6 Star Wars ! Euh... Dont... 4 ! Super bien ! 3 ! Et après euh... Après il y en a... Il y en a 2 ! Deux moyens ! Et tu parles desquels ? Bah le 1 et le 2 non tu parles ! Bah en vrai ! Dis les termes ! Bah en vrai ! Moi si je veux faire un classement rapidement même si c'est pas une spéciale Star Wars ! Sur les 6 là ! Sur les 6 ! C'est à dire 1, 2, 3... 1, 2, 3 et puis 4, 5, 6 ! En fait du coup c'est 4, 5, 6 et 1, 2, 3 ! Mais euh... Euh... Je te mets euh... Euh... L'Empire Contre-Attaque en premier ! Oui ! Forcément ! Je te mets euh... Le Retour du Jedi en deuxième ! La Revanche des Sith en troisième ! Euh... Euh... L'Attaque des Clones en quatrième ! Et un nouvel espoir en... Un nouvel espoir en cinquième ! Et la Menace Fantôme en sixième ! En vrai les 6 ils sont bien ! Oui les 6 ils sont bien ! Après j'ai une préférence ! Les 6 ils sont bien ! C'est après que ça part en couille ! Voilà ! C'est à dire que c'est à partir du 7 ! Euh... Que ça ne va pas pour plein de choses ! Déjà 1, je trouve qu'ils n'ont pas respecté l'univers de Star Wars ! Alors... Pardon il faut que je tousse un petit peu ! Le premier épisode de chaque trilogie ! Il faut mettre les choses en place ! Et... C'est jamais génial ! Mais ok ! On est d'accord ! Mais par la suite en fait ça va pas ! Moi je reproche beaucoup de choses au 8 ! Et principalement j'en ai parlé une fois ! La façon dont est traité Luke Skywalker ! Ouais ! 7, 8, 9 ! 7, 8, 9 ! Ouais ! Ça ne va pas ! Ça ne va pas ! Rien ne va ! En fait c'est beaucoup de fanservice pour faire revenir les anciens acteurs ! Etc... C'est surtout ça qui a fait hypé ! Après le problème c'est que les gens... Moi je suis une vache à lait ! Il y a un Star Wars je vais y aller direct ! Oui ! Moi aussi ! Je sais que... Alors... Rise of Skywalker ! C'est le dernier ouais ! De toute façon le 8 il a tout tué en fait ! Toi tu comprends mes émotions sur Andorre par exemple ! Ça veut dire que... Et bien c'est une super série Andorre ! Oui ! Le Brun djim sur Andorre ! Ah t'as regardé ! Ah non ! T'es Team Diff ! Ouais ! Team Diff ! Le Brun djim sur Andor ! C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Jedi, il n'y a pas de pouvoir ! C'est la Hesse ! C'est la Street ! Et là tu comprends pourquoi la résistance est née en fait ! Tu vois ce que je veux dire ? La base... Ils étaient opprimés les pauvres ! C'était la Lerga ! Tu vois ? Donc là tu comprends un peu comme... C'est le 9-3 de... C'est le 5-3 ! Non mais c'est bien parce qu'ils montent une team ! Tout le monde n'est pas forcément d'accord ! Ouais mais le problème... Moi on m'a dit que ça prend énormément de son temps Andorre ! Ça prend son temps ! Bah Andorre au début quoi ! Et après ça... Ça s'améliore quoi ! Il fallait que je fasse la blague ! Il fallait que je fasse la blague ! Mais tu vois ça ça va ! Mais par contre ce qu'ils ont fait de Star Wars... Et tout le monde... C'est décrié par tout le monde ! Bah en fait je trouve depuis le rachat de Disney... C'est le seul truc qu'ils ont fait bien avec la licence Star Wars... C'est quelques dessins animés ça va ! Et Mandalorian et Andorre ! Et quelques spin-offs aussi ! J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'autres qui attend Mandalorian ! Si ! Moi j'attends ! Moi j'attends ! Bah arrêt c'est Boba Fett ! C'est un peu cassé la hype aussi ! Tu sais qu'à la base... George Lucas en avait parlé... Qu'à la base Boba Fett devait être le méchant de l'univers Star Wars ! Ah ok ! Après bah en écrivant ils ont changé ! En vrai Mandalorian Flem ! Il va y avoir de gros goûts ! Après voilà ! Il est mignon ! Il est mignon ! T'as vu c'est mignon ? Ça fait vendre un peu de... Jouets ! Jouets ! Jouets ! Jouets ! Jouets ! Le problème avec Star Wars là c'est que j'ai l'impression qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire ! Tu vois ! Déjà juste regarde les films il y a un réalisateur différent à chaque film ! Pour le 7 il y avait... C'était quand il s'appelle l'autre là ? Il y a eu... Il y a eu... Harry il est revenu pour le 9 après ! Après ils ont changé ! Après il y a eu... C'est pas assez... C'est pas cohérent ! Au final quand il y a pas les Jedi c'est doux ! Ah oui ! Non mais... Non c'est pas vrai ! Ça peut être bien ! Ça dépend des trucs mais... Dans Mandalorian il y en a hein ! C'est bien ! C'est stylé hein ! T'as 6 films avant ! Même si y en a certains que j'aime moins ! T'as 6 films avant ! Moi je parle à partir des 6 films ! Ah oui ! Tout ce qu'ils ont fait après les 6 films là ! C'est gâté frère ! Sauf Rogue One ! Mais Rogue One c'est un spin-off ! Ouais ! Et Rogue One... Tu sais pourquoi t'as bien aimé Rogue One ? Tu le sais pourquoi t'as bien aimé Rogue One ? Non parce que j'ai aimé Andorre ! C'est parce qu'il y a la scène de Dark Vador à la fin ! Non mais c'est le préquel ! Non c'est la fuite ! De Andorre ! Tu vois il se passe un bail ! Ouais d'accord ! Mais tu sais que la scène de Dark Vador a été rajoutée par la suite ! Au début elle y était pas dans le film ! Donc ça veut dire que t'aurais pas eu la même chose ! Elle est incroyable ! Elle est incroyable ! Elle est incroyable ! J'ai jamais eu autant de peur ! Star Wars menace tout ça ! Et même dans... Et même il réapparaît dans Obi-Wan tu vois c'est un peu... C'est pas aussi bon que dans Rogue One quoi ! Bah ouais ! Là c'était trop fort ! Mais attends y'a un truc aussi que... Le casting... Ouais ! Pour moi hein ! L'acteur qui joue Luke Skywalker... Marc Hamill... C'est n'importe quoi ! Alors oui et non ! Attends laisse moi finir ! C'est à dire que j'étais... Oh ! Peut-être qu'on peut préparer une spéciale Star Wars ! On sait ça ! J'étais petit hein ! J'étais petit ! J'avais 7-8 ans ! Quand je regarde le premier... Euh... Le Nouvel Espoir ! Ouais ! Le Nouvel Espoir ! Et à ce moment là t'es pas conscient t'as 7-8 ans ! Et je vois le Boog direct ! Je dis mais c'est un bouffon lui ! Mais justement ! Il dégage que de la bouffonnerie ! Mais c'est ça ! C'est ça le truc ! Eh je suis ton père ! NON ! Non ! Eh ! Attendez ! Ça c'est dans... L'Empire Contre-Attaque ! Oui ! Non non mais je suis pas la... On réagit pas comme ça ! Non mais j'ai... Attends juste un truc ! Attends juste un truc ! Quand il débarque dans... Dans le Retour du Jedi ! Tout en noir ! Il est stylé ! Il est pas en thug attitude ! Parce qu'il a achevé sa formation ! Il a achevé sa formation ! C'est pour faire la différence entre... Est-ce que t'as regardé Mandalorian ? Oui ! Tu l'as vu ! Tu l'as vu ! Mais non ! Quand même ! Parce que quand tu vois les trois là ! Les trois qui arrivent après... Où y'a le Nigérien là ! Ah ! Les nouveaux là ! Ouais ! Eh ! Il a beau revenir de là-bas, il était sur une île déserte... Mais parce qu'il est en Irlande ! Ouais ! Et même en hologramme ! Ils l'ont pas respecté ! Ils l'ont pas respecté ! Ils l'ont pas respecté ! Qu'on aborde... On a le temps d'aborder... Les parcs ! Ouais ! Les parcs ! J'aimerais qu'on aborde les parcs ! Il y en a plusieurs dans le monde ! Il y en a six ! Exactement ! Il y en a six dans le monde ! T'es bien renseigné ! Tu les as tous fait ! Non mais par contre, j'aimerais bien faire un seul ! C'est celui de Orlando ! C'est celui de... C'est en Orlando ? Moi j'adore ! C'est celui de Floride ! Il fait la taille d'Ottawa ! Il fait genre 110 mètres carrés... 110 kilomètres ! Ouais ! 110 mètres carrés ! C'est bon 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 ! T'as fait Nice ! Bah toujours hein ! Mais il fait la taille d'une ville quand même ! Et j'aimerais trop... Tu sais qu'il y a une autoroute qui les traverse ! Et ! Pour ceux qui regardent notre belle famille ! Il y a deux épisodes spéciaux ! Où en fait... Donc ils sont à Disney World ! Et Cody s'est lancé comme mission de faire toutes les attractions de tous les parcs qu'il y a dans... J'aimerais bien que la prochaine fois que taille au Bena que tu nous prennes des photos de Disney Cotonou ! J'aime te voir le château ! Je me demande s'il y en a en Afrique à Disney ! Il y en a pas ! Il y a l'Asie... L'Amérique... Il y a Japon, Tokyo... Il y a Shanghai, Hong Kong... Ah ouais ! En Asie ils en ont trois ! Il va dire qu'en Europe il y en a combien ? Que nous ! Donc du coup le parc... Bon il y a eu une fermeture pendant le Covid, ça a réouvert ! Il y a beaucoup de gens qui se plaignent principalement les détenteurs de passes annuelles ! Il faut savoir que les passes annuelles c'est entre 230 et 500 euros l'année ! Donc pour avoir ton passe ! Et en fait ils se plaignaient du fait qu'ils étaient un peu mis de côté et qu'ils ne pouvaient plus aller au parc comme ils voulaient ! Les pauvres ! Ils ont payé ! Quand tu payes 500 balles ! Quand tu payes 500 balles je veux aller au parc quand j'ai envie ! Mais pourquoi ils pouvaient plus ? Parce que maintenant en fait quand tu veux aller au parc... Il faut prévoir à l'avance ! Il faut prévoir à l'avance ! Il faut t'enregistrer et prévoir à l'avance ! Et le but d'avoir ce passe là c'est de te dire... C'est ça le but ! Bon c'est plus ça ! Il y a eu des manifs, plein de choses ! Et maintenant aujourd'hui... Carrément des manifestations ! Oui il y a eu des manifs devant ! Après des manifs de la CGT, il y a eu plein de trucs... On est en France ! Il y a des manifs partout ! À part du moment où il y a une manif pendant une coupe du monde il peut y avoir des manifs devant Disney ! Ils ont ouvert un land spécial Avengers ! Oui que j'ai testé ! Il y a un land sur la Reine des Neiges qui va arriver ! Apparemment ils préparent aussi un land Star Wars ! Est-ce qu'aujourd'hui on va rester sur celui de Paris ? Bah tiens puisque tu as été faire... Attends mais tout le monde est allé à Disney ! Non mais je vais commencer avec Nice ! Est-ce qu'aujourd'hui ça te fait toujours rêver quand tu vas au parc ? Là par exemple j'attends que mes neveux grandissent un peu pour pouvoir... Ils ont quel âge ? Bah là ils ont un an et deux ans ! Ah ouais c'est roulé ! Mais j'attends qu'une chose c'est de pouvoir aller avec eux tous les week-ends de ma vie ! Ah bah là le passé de Noël là il va le rentabiliser ! Vraiment ! Mais non c'est incroyable ! Disney moi quand je rentre là dedans je suis comme une gosse ! Les musiques, les odeurs... Juste le décor en fait, l'architecture elle fait tout le temps rêver ! Moi en fait ça me fait tout le temps rêver ! A chaque fois que j'y vais c'est... Tu sais que moi j'ai un problème avec Disney... Je suis totalement comme toi ! Mais voilà ! Moi j'ai un problème avec Disney... Ça me fait plus... Quand j'étais petit ouais ! Parce que voilà tu vois les trucs et tout... J'ai grandi ! Je veux des attractions maintenant ! Je veux des rollercoasters ! Toi t'es par Castérix ! Moi je suis plus par Castérix ! Je veux des rollercoasters ! Après Disney c'est cool quand t'es en famille ! Parce que c'est sûr les petits ils kiffent... Ou quand t'es avec ta go ! Ouais ! Aussi des trucs romantiques tu vois ! Quand j'y... Par exemple... Je vais avec des photos, des trucs comme ça ! Je vais au parc Castérix tu vois ! Pour qu'on rigole ! Disney on va rigoler, on va faire Space Mountain blablabla... Après on va s'ennuyer un peu tu vois ! Ouais mais tu vois c'est ce que disait Nice ! La plupart des gens qui sont fans ! Et les gens qui prennent le pas ! C'est parce qu'ils aiment ! Regardez les décors ! C'est l'ambiance ! Mais... Après je sais qu'il y en a... Qui sont pas forcément comme moi tu vois ! Mais moi l'ambiance... C'est rempli tous les jours ! Donc les gens qui sont pas comme toi ! Mais tu vois l'ambiance... Attends attends ! Juste laisse finir Pierre ! Ça me fait plus trop rêver tu vois ! Diff ! Le parc il a ouvert en... 92 ! Oui ! En avril 92 ! Ah t'es un historien ! Attends ! Attends ! Parce que... Ma tante... Tantine Valentine... Big up à elle ! Oh salut ! Elle va travailler là-bas ! Donc quand ça a ouvert... Elle dirait que j'étais VIP ! Hum hum ! Mais quel rêve ! Quel rêve ! Le petit-dix se baladait ! J'étais un petit peu là-bas... C'était chic ! Et ensuite retourner là-bas... Après... En Audi... Nan 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 nan... Toute la journée ! Toup ! Toup ! Toup ! Toup ! Toup ! Toup ! C'est pas la seule musique ! Attends une heure et quart pour faire une... Une attraction ! Aussi ! C'est vrai que c'est pareil en vrai ! Ça c'est des parties d'attractions ! Achetez un pot de pop-corn ! 34 euros 99 ! C'est vrai ! C'est extrêmement cher ! Et y aller en famille... Ouais ! T'y aller avec Jamal ? Euh non ! Je vais essayer de... Ouais ! Avec le centre ! Ah ! Mais c'est vrai ! Tu parles d'un truc ! C'est que si tu vas en famille... Faut prévoir un sacré budget ! Parce que les prix sont... Mais c'est un parc d'attractions ! Après moi j'en faisais... J'en faisais... En perso... Ouais ! C'est un parc d'attractions ! C'est un parc d'attractions ! Je suis retourné en famille ! 100 balles l'entrée chacun ! Bang bang ! Par contre c'est devenu très très cher ! Avant c'était pas ce prix là ! Ouais ! Bah c'est trop ! Ça a doublé ! 100 balles chacun ! Bang 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 ! 1000 balles ! C'est devenu difficilement accessible ! À part si tu vas par un centre aéré ou quoi... Comment est le... La maison de quartier ! Oui ! Comment est le lord Marvel ? Ouais ! Bah alors déjà petite histoire ! Moi je suis allé deux fois dans ma vie à Disneyland ! What ? Ouais ! Une fois quand j'avais 8 ans ! En vrai je dis ça ! Et là la dernière fois je suis allé en septembre dernier ! J'ai été invité par Disney pour tester l'hôtel ! Regarde si tu dis du mal ils vont plus t'inviter ! Oui ! Bah c'est là ! Jusqu'à 12h00 ! Jusqu'à 12h00 ! Et du coup ça faisait... Moi pareil je vais souvent au parc Astérix de base ! Parce que justement on y va entre potos et ah ! Ah c'est stylé ! On y va ! On aime les attractions ! Tu mets tes baskets tu y vas ! Exactement ! Et euh... Bah moi je... Du coup je suis allé et moi j'ai bien kiffé l'expérience ! Et euh... Bah le lord de Marvel ouais tu sens vraiment que... Bah du coup j'ai testé l'Avengers Campus et tout ! Et euh... Assez petit je trouve ! Je le pensais il était plus grand ! Là il y a deux attractions pour le moment ! Tu le connais hein ! Quand ils font des parcs à côté c'est toujours... Ouais c'est des petits parcs ! Il y a deux parcs ! Ouais il y a le studio ! Il y a le grand parc ! Il est dans le studio le Avengers Campus ! Donc euh non en vrai c'est cool ! Quand t'es fan de Marvel et tout c'est sympa ! T'as une attraction Iron Man et une attraction Spider-Man ! Quand tu fais l'attraction Spider-Man t'as une hologramme de Tom Holland et tout ! Non franchement c'est stylé ! Ouais c'est cool ! Et euh... Non c'est sympa ! C'est sympa mais euh... Oui ! J'allais dire tu sais que dans les autres... Enfin ceux aux Etats-Unis ! Ouais ! La tour de la Terreur c'est devenu la tour euh... Gardien de la Galaxie ! Ah ouais ! Donc en fait ils ont... C'est toujours la même attraction mais ils ont changé le thème ! D'accord ! Donc je me demande si ça va pas arriver ! Bah pas là actuellement non ! Bah quand je suis allé non c'était pas comme ça ! Mais ouais ! Enfin arrête t'as les bah... T'as les gens qui sont déguisés tout ça ! Et même l'hôtel il est hyper stylé ! Y a plein de... Plein de références ! Ouais l'hôtel de New York ! Y a plein de références comics, MCU et tout ! Franchement quand t'es fan de Marvel c'est le Graal quoi ! Moi je conseille aux gens de prendre genre... Un Bengalo David Croquette ! Et puis euh... Tu connais hein ! Et puis de rester au moins deux nuits ! Mais le Bengalo David Croquette c'est même pas dans la même ville je crois ! Non non c'est dans le périmètre ! Ouais ! Comme ça au moins tu restes deux nuits et puis euh... Tu profites ! T'es pas en mode... Ouais c'est vrai qu'il faut que j'y aille ! Juste avec la queue ! Exactement ! C'est qu'il y en a beaucoup qui font du Airbnb hein ! Dans les villas en toit à série ! Ils font du Airbnb ! Mais franchement il y a... Après moi ce que... Je vois même si je suis pas allé beaucoup de fois à Disneyland Franchement je vois il y a vraiment des clients fidèles ! Ah y a une communauté hein ! C'est une dinguerie hein ! Il y a des gens qui vont tous les dimanche ! Moi j'y vais une fois par an ! Et je peux te dire qu'à chaque fois c'est blindé ! Non mais c'est allé en semaine ! C'est ça ! Parce qu'en plus il me semble qu'ils sont en dette non ? Disneyland Paris là ! Sûrement mais tous les parcs d'attractions sont... Parce qu'ils investissent à chaque fois ! Mais ouais ça me rend fou quand même ! Y a autant de monde comme ça ! Ça dépend tout ce que ça coûte ! Quand t'as un Paris dans toute l'Europe... Ouais c'est ça ! Oui parce qu'on dit que Paris c'est la première destination de France Mais en fait ils viennent à Paris et la première destination d'Europe pardon ! C'est Disney ! C'est ça ! C'est privatisé donc si t'as une go qui travaille dans un bail où c'est privatisé Elle te glisse un peu ! Non mais c'est vrai que moi je trouve que c'est à Disneyland ! Enfin pour rebondir sur tout ce que vous avez dit Je trouve que c'est quand même un lieu où tu vas souvent soit avec ta famille Ou avec une coupe tu vois ! Tu vas pas en vrai ! Mais quand tu veux vraiment des trucs hardcore faut pas aller à Disneyland ! C'est par Castérix ! Tu vas à Walibi ! J'ai jamais fait ! Bah c'est pour les anciens Walibi ! Rapidement ! On va passer à autre chose ! Est-ce qu'aujourd'hui ça vous fait toujours rêver Disney ? Pas trop non ! Pas trop ! Oui ! Ouais mais pas Disneyland ! Enfin l'univers ! Ouais quand même si l'univers me fait rêver ! Je consomme ! Je suis un Yank Lee ! Nice ! Toujours ! Ouais ! Ouais en général ! Ouais ouais ! Marvel, Star Wars ! C'est le packaging ! Mais ils le savent très bien ! Ils savent que tout le packaging c'est ça qui fait vendre ! Enfin c'est ça Disney en vrai ! Je suis un peu d'accord avec vous ! Laissez nous en commentaire aussi ! Si vous ça vous fait toujours rêver ! Et si vous avez un film, une série préférée ! On n'a pas eu le temps de parler jeux vidéo ! On en parlera une prochaine fois ! Ah ouais ! J'ai souri ! Bah ouais ! C'est moi aussi ! Mais ce serait très très long ! On aurait dû faire une deuxième partie là-dessus ! En attendant ! On va peut-être parler mode un petit peu avec toi mon chien ! Ouais 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 ! Pierre avec Rafle ! Ouais 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 ! Aujourd'hui on va parler d'un petit phénomène qui s'est passé Il y a quoi ? Une semaine un truc comme ça ! Alors déjà je vais vous présenter une marque qui s'appelle Mischief ! Je pense que personne ne connaît la... Misfits ? Comme la série ? Pas loin ! Presque ! Mischief ! Ça se prononce comme ça ! Rien à voir du coup ! Et en fait c'est une marque de vêtements etc. Et ils aiment bien faire des coups de pub ! Assez bizarre ! Ils ont sorti une paire qui s'appelle Wavy Baby l'année dernière ! Regardez ! Ah pour dire des Vans ! Ouais grâce ! C'est une inspiration Vans ! D'ailleurs Vans a porté plainte ! Vans a porté plainte ! Mais en fait c'est une marque qui aime bien faire des trucs assez décalés Pour attirer l'attention ! Ouais ! Donc ça c'était leur premier vrai gros coup de pub ! La marque qui s'appelle Wavy Baby ! Non ça s'appelle Mischief ! Et la paire elle s'appelle Wavy Baby ! Wavy Baby ! Ah j'adore ! Toi tu vas les prendre ! Attends ! Attends ! Parce que le truc que je vais présenter... Toi je suis sûr tu vas les prendre ! Et là cette année ils ont recommencé ! Et ils ont sorti la Big Red Boot ! Ah oui ! Oh ! Ah ouais ! C'est eux qui font ça ! Tout le monde en a parlé sur les réseaux ! Tout le monde en a parlé sur les réseaux ! Ah les chaussures d'Astro Boy ! Voilà ! Exactement ! Donc comme Winnie vient de le dire c'est une espèce de référence aux chaussures d'Astro Boy ! Ah j'ai pas fait exprès ! C'est vraiment vrai ! Ah d'accord ! C'est vraiment vrai ! Ok ! Et du coup en fait cette marque et c'est vraiment leur stratégie marketing Ils aiment bien faire des trucs assez décalés comme ça à chaque fois des paires qui sortent de l'ordinaire Et moi je me suis dit bon... Tu les as acheté ! Non ! Ah ouais ! C'est 350 dollars quand même ! Ouais ! Ça a un certain prix ! Et pour ressembler à un proche ! Apparemment c'est une galère pour les enlever ! Ah oui ! J'ai vu des vidéos, des tiktok, des trucs ! Et puis si tu la portes tu dois mettre le styli ! Exactement ! Il faut mettre les cheveux, la cire ! C'est vrai ! C'est vrai ! Mais moi j'avais envie de vous poser une question là ! Est-ce que vous pensez qu'on est obligé maintenant de faire des trucs super décalés pour faire le buzz ? Est-ce qu'on est obligé à chaque fois de faire des trucs comme ça ? Mais moi je pense que oui pour se démarquer ! Bah oui ! Surtout quand t'es un newcomer ! Bah ouais t'es obligé de te démarquer ! Parce qu'il y a des marques qui font des trucs assez classiques par exemple je parle de New Balance ! En ce moment tout le monde a commencé à remettre des New Balance des trucs ! Et pourtant ils restent assez carrés dans leurs trucs ! Oui mais ils sont déjà installés ! Il en faut pour toutes les personnalités ! Il y a des gens qui aiment bien se faire remarquer, qui aiment bien choquer ! Bien sûr ! Est-ce que New Balance avait besoin de choquer ? Bah oui ils sont déjà installés New Balance ! Tu sais ils ont eu un gros déclin avant que ça revienne en France ! Enfin New Balance dans les années 90 ! Bah ouais ! C'était ça ! Même début années 2000 personne n'en parlait ! Là c'est revenu parce qu'il y a une nouvelle hype avec un design qui... C'est ça ! Il y avait la date shoes ! C'est ça ! Il y a ce truc là qui est revenu tu vois ! Parce qu'en vrai depuis la nuit des temps l'audace ! Bien sûr ! Là c'est un peu trop d'audace ! Tous les mecs de Californie là ! Ils doivent quitter ces trucs là ! Là c'est solde partout ! Et voilà ! Tout le monde l'apprend ! Là je crois qu'ils vont faire un deuxième... Ils vont remettre bientôt ! Ça va partir encore ! Donc ils ont bien géré leurs coups ! Franchement ils ont très très bien géré leurs coups ! Moi j'attends... Les sandales de Naruto t'attends ! Qui ressortent la bottine de Goku ! Bientôt ! C'est quoi 350 je l'achète ! Si ils commencent par ça imaginez les prochaines ce qu'ils vont faire ! C'est possible ! La bottine de Goku tout est possible ! Tout est possible ! Là en vrai tu me... Ah il peut pas ! Non mais c'est sûr ! Ok bah j'attends quand même que tu viennes avec... Pour une prochaine fois ! C'est quoi je vais les acheter juste pour... Ok j'attends ! Demande à... Peut-être que tu peux faire une note de frais ! Tu demandes à faire ça ! On va demander ! On va voir ! Si ça va ! Tu les achètes, tu prends la photo et tu te fais rembourser frère ! Juste moi je vais te voir avec ! En vrai ! Avec le selip ! Le selip ! Exact ! C'est quoi ce jour là ? C'est toi qui présente ! C'est parti ! T'as gagné ! T'as gagné ! Merci ! Merci mon cher Pierre ! On va continuer avec toi Nice ! Où est-ce que tu nous emmènes cette semaine dans le vlog ? Alors bon je suis venue aujourd'hui... Purple Nice ! Purple Nice ! Je suis venue avec mon tome ! Oh la la ! Carre d'ambiance ! Grand monsieur ! Reposez en pleine ! C'était obligé ! Alors pour vous expliquer un peu, pour vous parler de l'anecdote, j'ai appris sa mort, j'étais avec ma mère. Donc rappelle le nom de l'auteur de... Donc c'est Léji Matsumoto Qui nous a quitté il y a deux jours ! Exactement ! Envers du whisky ! Exactement ! Et ma mère a commencé à chanter l'opening ! Voilà ! Je l'ai regardé ! Elle a continué à chanter l'opening avec de Goldorak ! Je commence à me dire... Ah ouais ! Ma mère prochaine invitée du Niketsu ! C'est ce que je veux dire ! Elle est importante ! Non en fait moi et mon orgueil on en a pris un coup ! Donc je me suis dit bon il faut que je connaisse un petit peu cette oeuvre parce que moi j'ai pas grandi avec ! Et je me suis dit où est-ce que je vais la trouver ? Parce que j'habite en région parisienne ! Et du coup je vous emmène dans une librairie japonaise que j'ai toujours voulu découvrir ! Qui est assez connue hein ! Et je me suis fournie justement là-bas ! Donc je vous laisse avec le vlog ! Et c'est parti ! Ohayo les Niketsu ! Ça fait longtemps ! Et aujourd'hui je vous embarque avec moi pour une journée shopping ! On adore ! Pourquoi ? Parce que je cherche un tome en particulier ! Et autour de chez moi en région parisienne Là vous entendez les oiseaux chanter ! Bah y'a pas grand chose à part une FNAC et un carrefour ! Donc je pense que c'est la bonne journée pour aller pour la première fois de ma vie dans une librairie japonaise ! Très connue d'ailleurs ! Y'a que moi qui suis pas allée ! Donc je vous embarque avec moi ! C'est ton jamais ! Vous aussi vous voulez la découvrir ! Let's go ! C'est parti ! C'est parti les gars ! Je vous emmène avec moi à la librairie japonaise Junkoo aux 8 rues des pyramides dans le premier arrondissement de Paris ! Et je vous descends directement au sous-sol ! Totoro me fait toujours aussi peur ! Parce que c'est l'entre du manga ! Il a fallu que je tombe sur des artbooks en premier ! Oui vous connaissez peut-être ma passion pour les artbooks ! J'ai eu beaucoup de mal à résister ! Mais j'ai résisté ! Y'avait même des artbooks The Last of Us ! S'il vous plaît mesdames, messieurs ! Mais la principale raison pour laquelle je suis venue ici c'est qu'il y a des oeuvres qui sont difficiles à trouver comme Vagabond, Nana ou encore Innocent ! Si vous n'avez pas encore lu Innocent ! C'est le moment il le faut ! On peut aussi y trouver des oeuvres vraiment atypiques des histoires de yokai par exemple ! Mais ce n'est pas tout bien sûr parce qu'il y a aussi des oeuvres en japonais avec des belles jaquettes et si vous êtes fan comme moi de belles jaquettes vous trouverez votre bonheur ! Je suis également venue ici pour trouver une oeuvre en particulier une oeuvre d'un célèbre mangaka qui nous a quitté récemment ! Il s'agit de Léji Matsumoto comme beaucoup le savent ! Je n'ai pas grandi avec Albator mais j'ai envie de le découvrir et c'est pour ça que je suis allée dans cette librairie et j'ai trouvé mon bonheur ! C'est parti pour le petit haul ! Bien sûr boni-poum-poum pour la santé mentale ! Kingdom parce que les temps que je commence et Albator que j'ai pu trouver du coup à Junkoo ! Junkoo c'est la vie ! A bientôt pour un nouveau vlog ! Alors la librairie est donc du coup à Pyramide ! Yes ! Librairie japonaise Junkoo qui est ouverte tous les jours de... pardon ! Ah ! 10h ! Ah ! Tous les jours ! 10h ou dimanche ? Sauf le dimanche ! Sauf le dimanche ! 10h à 19h ! Sauf le dimanche ! C'est des japonais charbonne mais quand même ! Le jour du seigneur ! Et voilà ! Autour de la librairie il y a plein de boutiques notamment Moshi Moshi où il y a plein de vaisselle, etc. d'accessoires japonais mais il y a aussi plein de boulangeries japonaises, de ristos japonais c'est vraiment un coin sympa et surtout pour tous ceux qui n'ont pas de librairie vraiment typique autour de Cheuzeux c'est le genre d'endroit où tu peux aller et trouver des œuvres que tu trouves pas à la FNAC ou à Carrefour parce que oui il y en a qui n'ont pas le choix ils sont obligés d'acheter leur manga à Carrefour ! Carrefour c'est souvent moins cher ! Oui en plus ! Je peux vous le dire ! Moi j'achète mes jeux vidéo à Carrefour ! C'est 20 balles moins cher ! Merci ! T'es mal ! On est grave ensemble ! On est grave ensemble ! D'ailleurs ce qui est bien à Junko si je peux me permettre d'acheter un truc c'est qu'ils sortent les mangas en avance qui sont sortis au Japon donc si vous êtes vraiment des fanatiques et que vous voulez acheter des mangas en japonais Les chaquettes et tout ! Il y en a qui achètent les jump ! Oui bah c'est ça ! Oui bah à l'entrée ils y sont ! Et puis aussi beaucoup de artbooks ! Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça ! Il y a tout de tout ! Du Jojo, du Final Fantasy, etc. Il y a plein de belles choses ! Est-ce que t'as pris tous les albathors du coup ? Non j'en ai pas ! Ah bah ! Il faut bien qu'il y en a ! Mais si t'as vu j'ai pris Bonny Poon Poon et Kingdom que je commence ! Parce que l'anime c'est plus possible ! Attention si tu commences tu finis pas Kingdom ! Ah parce que c'est long ! C'est super loin ! C'est incroyable ! On est dans Vagabond, dans Berserk, tout ça ! On a l'habitude ! Parfait ! Merci beaucoup Nice ! C'est le moment d'avoir un débat rempli de sucre ! De sucre qui apparemment va faire mal à l'estomac ! Industriel ! Ah vous allez comprendre ! Suga Suga ! Comme Baby Pache ! Exactement ! Pour le miel de Winnie ! J'ai dit industriel vous allez comprendre j'ai pas dit ça par hasard ! De toute façon j'ai remarqué je crois les sujets que je parle le plus depuis que j'ai commencé ici c'est Mapa et Warner ! C'est bien ! Voilà ! Donc là aujourd'hui les jours ils font un feat ! Mais j'espère pas Oula ! Mais du coup aujourd'hui on va parler de Mapa ! Ouais ! Nos amis de Mapa pourquoi ? Parce que dans quelques jours il y a la première partie de la dernière partie de la saison finale ! De la saison finale ! Exactement ! Et du coup déjà même à la base j'avais pas eu l'occasion de parler de l'annonce en elle-même ! Ouais ! Du fait qu'il divisait en deux parties du coup cette saison finale ! Bah voilà ! Ouais ! Ouais ! Ouais en gros ! Franchement si tu comptes... Si tu comptes... Si tu comptes amener toutes les parties ça fait... Je crois que ça fait 4 ans ! Ouais c'est ça ouais c'est un truc de fou ! Donc là la première partie elle sort donc le 3 mars Et la dernière partie on ne sait pas qu'elle date mais dans l'année ils ont annoncé Et du coup pour la... Cette partie qui va sortir là le 3 mars ils ont annoncé un épisode spécial d'une heure ! Voilà ! Un récap ! C'est ça ? Non non c'est la suite ! Il y a eu un récap de 25 minutes sur Youtube il y a un récap ! Ah ouais ! Un teaser récap ouais ! C'est pas ça donc du fort ! Non non c'est la suite ! C'est la suite de la saison 4 là ! Oh tu m'as fait flipper ! Non 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 ! C'est la suite mais en version lumière ! Et Macha l'on fait ! Et Macha l'on fait ! Ouais ouais ! Toujours ça ouais ! Le premier épisode c'est toujours un récap ! N'en parlons pas ! Mais du coup oui ! Donc c'est un épisode spécial d'une heure ! Non c'est la suite mais il va durer une heure l'épisode ! Du coup bien évidemment bon ça a fait parler ! Parce que bon je trouve le comité de production et la communication c'est n'importe quoi ! On comprend plus rien ! On comprend pas ! La hype est totalement morte ! Je dirais pas que la hype est morte ! Les gens vont quand même regarder ! Quand ils ont sorti le trailer ! Ça en a parlé peut-être deux jours après ! Non ! Je pense pas que la hype... C'est pas comme un Stone Océan tu vois par exemple ! Ils attendent que ça sorte quand même pour voir ! Moi je pense que les gens vont quand même continuer ! C'est juste que les gens ils ont... Ils en ont marre ! Alors l'explication c'est quoi ? Pourquoi c'est divisé en deux parties ? M'a pas communiqué dessus ! Ils ont dit que justement ils ont été débordés par rapport à la production ! Les animateurs sont en PLS ! Surtout parce qu'ils ont tous les animés à faire ! Ouais voilà ! C'est le Disney du truc qu'ils ont tout récupéré ! C'est du YouTube qui leur prend du temps ! Mais franchement ! Ouais bah y'a eu Jutsu, Shinsman là ils sont Aes Paradise ! Bah y'a eu la rumeur avec One Punch Man saison 3 ! On sait toujours pas si c'est officiel ou pas ça aussi ! Et ouais ils sont grave débordés carrément ! Y'a même une vidéo qui est sortie cette semaine ! Dommage j'aurais dû la balancer ! Mais on voit un des animateurs il a une poche ! Aïe 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 ! On a déjà vu des photos ! Ouais mais là c'est encore pire ! Ouais mais là c'est encore pire ! Là chez moi tu dis que c'est pas possible ! Là ça va exploser ! On est maltraite hein ! Et ouais du coup donc ça divise ! Parce qu'entre temps les gens se disent bah autant qu'ils prennent leur temps ! Comme ça au moins c'est Kali ! Et pour laisser les animateurs se reposer ! Et y'a l'autre partie qui se dit bah ! Ils auraient du communiquer depuis le début que ça allait être comme ça en fait ! Là en mode une torture ! C'est de la torture en fait de communication ! Parce que là dans les animés là ! Le grand terrassement a eu lieu déjà ! Bah là ça y est là ! Ça va arriver ! En fait le dernier épisode là c'est conclu sur le début du grand terrassement ! Sur cet image là ! Ou les géants là ! Ouais exactement ! Une lâche presse dans l'eau ! Ouais 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 c'est ça ouais ! Donc moi en vrai depuis j'ai lu et puis j'ai plus calculé les animaux ! Ok bah là c'est le grand terrassement ! Là ça y est là il va vraiment... ça va être ça ! Donc voilà ! Donc vous vous en pensez quoi de la communication de MAPA autour de SNK ? Bah est-ce que la hype elle est vraiment morte comme tu dis ? Le problème c'est que moi c'est très bien que ça marche par saison ! Mais laisser 4 ans entre 2 saisons, 3 ans entre 2 saisons c'est beaucoup trop long ! La hype on peut penser que la hype redescend un petit peu ! Et bien saison 1 et saison 2 il s'est passé combien d'années ? Et 4 ans et 4 ans d'attente ! C'est trop long en fait ça ! Moi je pense que vous voulez prendre MAPA veulent être le grand manitou de l'animé ? Très bien ! Et formez tout un tas de mecs ! Faut assumer après ! Formez tout un tas de mecs ! On peut pas attendre 3 ans entre chaque saison ! C'est impossible ! Il faut que ça change ! Après la hype je pense qu'elle sera là ! Parce que SNK je trouve que c'est tout le temps comme ça ! Il y a la hype qui descend, on en parle plus trop et puis quand ça revient on fait ça exploser ! C'est ça parce qu'il y a beaucoup d'anime only aussi ! Il y a beaucoup de gens qui veulent savoir la fin aussi ! Il y a beaucoup d'anime only de tout ! Même si vous avez visité l'expo de l'intestin à Rougoulême vous vous faites spoiler à fond ! Et il y avait Lanix qui m'ont stoppé avant ! C'est abusé ! C'est un problème aussi parce que le fait que les gens les attendent etc... Ils vont commencer à lire le manga tu vois ! Et il y en a qui sont même plus hypés pour la suite de l'anime ! Ouais surtout que la fin a divisé et tout ! Mais bon ! En tout cas voilà ! Moi je trouve personnellement... Si j'allais faire un jeu de mots je l'ai pas fait ! Ah bah non ! Quand t'as dit la fin a divisé j'allais dire bah comme euh... Et après j'ai pas fait ! Ah pourquoi c'est un spoiler c'est ça ? Selon le chat Winnie... Bah ! Je pense que tu vois ce que je veux dire ! Tu me diras en off ! Selon le chat Winnie on va l'appeler Kif Sweet avec son miel ! C'est une très belle rêve qu'ils souhaitent ! Ouais 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 ! Stone Océan ! Stone Océan ! C'est Jojo ! C'est Jojo's ! C'est la 6ème partie ouais ! Parce que franchement tu vois pour moi ça ça a tué la hype par contre de Jojo je trouve honnête ! Ah oui ! Jojo carrément ! Alors que ça je trouve ça a pas tué vraiment la hype je trouve en vrai ! Parce qu'en soit tous les 6 mois t'as du SNK en vrai ! Mais la com' elle est nulle hein ! Oui mais c'est ça en fait moi c'est l'honnêteté de la communication en fait que je trouve ça dommage ! Y'a un teaser qui pop up comme ça de temps en temps ! Une image un truc ! Ouais mais est-ce qu'ils ont vraiment besoin de communiquer de ouf ? Ils savent qu'ils vont sortir quelque chose ! Et les gens ils veulent voir la fin ! Ils veulent savoir comment ça se passe ! Parce que par exemple moi quand je fais un poste j'ai besoin de savoir c'est la saison de quel moment ! Il faut que tu fasses ton boulot ! Même moi j'ai du mal à comprendre ! Alors quelqu'un qui va lire le truc il va se dire mais c'est quoi ! Là c'est la troisième partie de la saison finale qui est elle-même divisée en deux ! C'est un truc de fou hein ! Non vraiment ils abusent ! C'est une galère ! Ils abusent ! Mais ça va fonctionner ! Oui ça va cartonner ! Mais faut que ça change ! Pour les prochaines productions quoi ! Il faut plus qu'ils fassent ça ! Mais le miel était digérable quand même ! J'attends que tu nous donnes un truc ! Bah la semaine prochaine t'inquiète ! Il y a un miel bien salé ! Fais gaffe ! La semaine prochaine c'est pour nous c'est dans quelques minutes ! Ouais 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 d'accord ! T'inquiète ! Ça marche ! Merci Winnie ! On finit en beauté ! Avec l'afflux sanguin le plus connu de l'histoire d'internet ! Le zizi dur de la semaine ! Le zizi dur de la semaine ! Donc c'est lequel sur les... Ah bah je sais pas ! C'est toi qui dit ! Ah c'est sûr ! Il y a que ici ! On l'a vu ensemble ! Ouais on était ensemble tu vois ! Donc on est parti dans la saga Creed ! Juste avant que tu commences moi j'ai pas été invité ! Mais vas-y quoi ! C'est pas seul hein ! Pour bien m'exprimer je me suis incrusté ! Ça veut dire que... Il était 18h et que j'étais chez moi au mois de Papa Poule ! Ah ouais ! 2h avant la séance on t'appelait ! J'étais au mois de Papa Poule et tout ! On m'appelle et on me dit Ouais apparemment il y a Michael B. Jordan qui est dans la ville ! Euh... Euh... Il y a moyen que tu me fasses rentrer ! Je dis mais je suis même pas au cours ! Je suis en chaussettes au CNN ! J'étais en tablier ! En train de faire des cookies tu vois ! Et là je dirais que j'ai fait appel à mon agenda ! Et j'ai pris mon T-Max ! Je suis parti ! J'ai débarqué là-bas ! C'était important ! Et c'est là que j'ai croisé tous les boucs traîtres qui m'avaient pas dit ! Parce qu'il y avait tout le monde ! J'ai vu les vidéos il y avait tout le monde ! Il y avait tout le monde ! Et personne m'a dit qu'il y allait ! Tu vois ce que je veux dire ! Ils sont partis en rare ! Creed 3 ! Euh... Je voulais en parler ! Ça... On va dire que c'est un... Ça reprend un peu Rocky 3 ! Ouais ! Un peu dans l'esprit tu vois ! C'est-à-dire que Rocky 3 ! Il arrive ! Il est champion ! Il a du bif ! Il a réussi ! Il s'entraîne plus ! Il s'entraîne plus ! Il est en costume ! Dans des voitures de luxe ! Dans des villas de luxe ! Avec sa femme et ses enfants ! Et euh... Et il y a un antagoniste qui débarque ! Qui... Qui remet tout en question ! Tu vois ! Il y a son coach qui crève ! Euh... Et il y a son ancien ennemi qui décide de... De le reprendre en main ! Au capo le Creed ! Ouais ! Pour qu'il ait l'oeil du tigre ! Tu vois ! Donc le Rocky 3 c'est l'oeil du tigre ! Donc là on arrive sur Creed 3 ! Où il y a une histoire comme quoi... Bon... Quand Creed était... Jeune ! Enfin petit ! Jeune ! Quand il était gamin ! Il était en foyer ! On va dire que là-bas c'était mystique ! Et qu'il avait un bad book ! Et le bad book il a un peu pris ses patins ! Et il est parti en tôle ! D'accord ! Donc le... What goes around comes always back around ! Il est parti en tôle ! Et puis apparemment... Creed lui a envoyé plein de courriers ! Mais ses courriers étaient filtrés ! Bon après attention faut pas trop... Faut pas trop en détail ! Ouais ! Donc le book il a fait sa peine... Plein ! Il a fait toute la peine là comme ça ! Sans news de son bad book ! Donc il a un seum ! Donc il sort avec un seum ! Et c'est lui l'antagoniste ! C'est lui le club Erlang ! D'accord ! Il faisait de la boxe en prison ! Oui ! Avant qu'il parte en prison il était champion de boxe de son truc ! C'est important que tu le lises ! Et l'antagoniste c'est Jonathan Major ! Et qui est Kang aussi ! Et qui est Kang ! C'est un Renaud Guenet ! On l'a vu ! On l'a vu ! On l'a vu ! Et vraiment dans le quid ils ont mis vraiment en esprit Mike ! Quand il monte sur le ring il est short noir ! Chaussures noires ! Sombre ! Sombre ! Totalement Mike Tyson ! Totalement Mike Tyson ! Avec le dentier noir ! Tu vois ce que je veux dire ? Et en vrai ! Ce que je reproche au film ! C'est qu'ils ont mis tellement Michael B, Jordan, lisse ! Qu'en vrai pendant tout le film tu veux juste... Ah je nous dis pas tout ! Parce qu'on a pas mis ça sur le 3 mars ! Pendant tout le film t'as juste envie qu'il... Premier ici ! Premier ici ! Qu'il se fasse casser la gueule ! Hé 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 ! Nique-le ! Alors moi je l'ai pas vu ! Ouais ! J'ai juste vu une interview de Stallone ! Qui est pas dans le film ! Et il a dit... C'est ça que je voulais évoquer ! Ah pardon vas-y ! C'est ça que je voulais évoquer ! C'est-à-dire que l'esprit Creed c'est Rocky ! Et apparemment Stallone a été évincé ! Alors... T'as les infos ou pas ? Parce que moi j'ai quelques trucs qu'a dit Stallone ! Vas-y dis-moi ! Il a dit que lui en fait... Le scénario qu'on proposait ça lui plaisait pas ! Il a dit il faut changer des choses ! Parce qu'on est pas au niveau des deux premiers mers ! Il faut changer des trucs ! Et... Ils ont pas voulu ! Et Michael B. Jordan n'a pas voulu ! Il a dit c'est écoute ! Moi je veux le faire comme ça ! On fait comme ça ! Et Stallone il a dit... Et bah sans moi ! Ok ! Donc voilà ! Après il y a peut-être d'autres trucs qu'on sait pas ! Evidemment ! Mais apparemment c'est ça ! Et en fait pour moi ! Tu fais pas un Creed sans Stallone ! Ouais ! Parce que pour moi ! Tu vois ! Après faut pas oublier ! C'est Creed ! C'est pas Rocky ! Surtout qu'il bosse sur un Rocky V ! Sur un Rocky VII ! C'est pareil ! Ah bon ? C'est pas sur un Rocky VII ! Ouais ! C'est l'esprit Rocky ! Tu vois ce que je veux dire ? Donc moi quand je découvre Creed ! C'est quoi ? En 2015 ? Ou un truc comme ça ! Ouais ouais ! 2015-2016 ! Bah pour moi ça me rappelle Rocky ! Bah totalement ! C'est l'esprit ! C'est le mindset ! Tu vois ce que je veux dire ? Et... Et... Si tu mets plus Stallone dedans ! Comment tu peux retrouver ça ? Tu vois ? Donc là ils ont fait... On attend le voir ! Là ils ont fait... Moi je suis d'accord avec lui ! Parce que j'ai vu le film aussi ! Et moi c'est pas mon préféré de la trilogie ! Il est cool ! C'est un bon divertissement mais c'est pas mon préféré de la trilogie ! Il manque des bails ! Il manque des bails ! Donc en vrai là ce qui relève vraiment le film... Bah c'est l'antagoniste ! Il est totalement badass ! Jonathan Major ! Ouais ! Il est chaud ! Il est chaud ! Il a totalement des moves et tout ! Et finalement même... T'es hypé par lui et... Peut-être que ça lui a laissé de la place ! Bah même les scènes de combat elles sont stylées ! En plus il y a beaucoup de références aux animés dans le film ! En fait ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ce qui revient à moi ça me fait penser à Black Panther le 1 ! D'accord ! Où lui-même... Bah c'est lui le méchant ! Ouais ! Lui-même le méchant ! Il est plus badass... Que Joe est badass ! Que le protagoniste... Que le protagoniste qui est le Black Panther ! C'est ce que je veux dire ! Il prend plus de place tellement... Ouais mais parce que c'était déjà Michael B. Jordan ! Déjà une superstar ! Il a une coupe un peu fashion ! Non non ! Il est arrivé complètement à un cosmos 7ème sens ! Et puis il a des scarifications partout ! Il est arrivé chevalier d'or ! Et bien là le chevalier d'or c'est l'antagoniste de Jonathan Meyer ! A ce moment là je vous le dis tous ! Ce serait bien que quand ça sort tout le monde aille le voir ! Comme ça nous on en parle juste après ! On peut faire une émission Special Box ! Ou alors juste Special Creed et on débriefe autour de ça ! Ça peut pas ! Maintenant le level up ! Sur Creed 3 ! C'est au niveau de... Tu vois quand tu... On nous dit pas tout quand même ! Non non ! Parce que là c'est vraiment pas sorti ! Laisse moi finir ! Les phases de box ! Ouais ouais bah c'est d'accord ! Les phases de box ! Elles sont super réalistes ! Et carrément ! A un moment donné ! Ils ont même mis de l'animation ! On a l'impression de... Kakashi Obito ! J'ai envie qu'on termine là-dessus ! Voilà ! J'ai la rêve ! J'ai la rêve ! Très bel rêve ! On ira voir le film ! Et on en parlera ! Merci beaucoup mon cher Diff ! Ok ! Merci Winnie ! Merci Nice ! Merci Pierre ! Merci à Max qui est là-bas ! Qui réalise cette émission ! Et merci à vous de nous suivre sur le Twitch ! Et sur le Youtube ! Comme vous le savez ! Si vous êtes sur Twitch ! On arrive dans même pas 5 minutes ! Je pense qu'on va enchaîner direct ! Si vous êtes sur Youtube ! On se retrouve la semaine prochaine ! Ciao ! Ciao ! Bye bye ! Ciao !